La conférence de la culture numérique La conférence de la culture numérique La conférence de la culture numérique Je connais depuis un an et demi la technologie inventée par Luc Courchène, dont je vois le meilleur exemple ici, et qui est son espèce de demi-globe dans lequel on peut effectivement naviguer. C'est comme une cave, je ne sais pas si vous connaissez la cave, c'est le Computer Assisted Virtual Environment. Oui, ce qu'il a réussi à faire, c'est quelque chose qui ne demande pas à l'utilisateur de porter des lunettes, et qui permet d'avoir un parcours ou une navigation en trois dimensions à l'intérieur d'un univers qui vous environne complètement. Je suis très passionné par les questions d'immersion, parce que je considère qu'effectivement dans un monde où on est entouré d'informations, et nous sommes toujours connectés, toujours impliqués, le Blackberry, le téléphone, l'Internet, tout ça, ça nous entoure complètement. Nous vivons à 360 degrés, et donc ces technologies m'intéressent. Alors il y a le Cyclo aussi, qui est un très bel, de Sébastien Roy, une très 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 belle technologie de présentation aussi, complètement environnementale, grande, petite, à tous les tailles que l'on veut. Et il y a alors une chose qui est un de mes rêves, qui semble se réaliser ici, qui était celui de la place du village global. Je voulais faire, et je continue à vouloir faire, la place du village global, c'est-à-dire un lieu dans lequel les gens, sans payer, pourraient rencontrer n'importe où dans le monde d'autres personnes en temps réel et en taille réelle aussi. Et ici, ils ont inventé pour les écoles un écran, au centre duquel il y a une petite caméra, qui prend en temps réel et directement le spectateur, et qui permet d'avoir cette chose extrêmement importante, qui est le contact des yeux à distance, high contact. Et là, je suis très impressionné par ça aussi. En réalité, je suis impressionné par tout ce qui se présente ici. Il y a une des universités, l'équipe de Montréal, qui a créé un rapport entre les téléphones mobiles, et un univers d'informations qui apparaît sur leur petit écran et qui est dirigé par l'interaction entre le téléphone mobile et la source d'informations. C'est assez beau. Mais alors, peut-être la chose la plus, sur le point commercial, la plus pertinente dans le contexte de ce qui se passe aujourd'hui, c'est DigiScreen, financé par Daniel Langois, présenté ici par son inventeur Mark Hooper, et qui est en réalité la réduction du prix de distribution de n'importe quel produit numérique, d'une somme paramineuse à une vingtaine de milliers de dollars. Au lieu d'avoir un système qui coûte plusieurs millions, c'est si on peut réduire ça. Ce qui est là, ça met ce genre de technologie à la portée, elle a des écoles par exemple, ou des centres culturels, même les centres ruraux. J'ai été le premier à l'Université de Toronto à acheter une machine de visioconférence en 1994. Et je l'utilisais pour faire des œuvres artistiques entre différentes parties du monde, entre le Japon et le Canada, entre la France, l'Italie, l'Hollande, l'Allemagne, j'ai fait plusieurs. Et je considère que, ne serait-ce que de pousser son curseur sur un écran à la recherche d'une page web ou à googler quelque chose, on est déjà dans l'immersion. C'est-à-dire que l'immersion est devenue, nous entrons dans l'information, nous naviguons dans l'information, le mot navigueur n'est pas innocent, l'immersion est une condition quotidienne. Je me considère, comme je voyage beaucoup, je suis obligé d'être en contact avec beaucoup de gens, où que je sois. Déjà, le téléphone mobile était une forme immersive, mais je trouve qu'avec le BlackBerry aujourd'hui, la possibilité aussi d'envoyer Internet, d'envoyer Internet, de faire du surf sur le web, c'est une condition immersive, c'est une condition quotidienne de l'immersion. Est-ce que vous faites de la recherche ? Oui, je fais de la recherche, je m'intéresse. Pour l'instant, je fais un travail de recherche avec un groupe de chercheurs à l'Université de Montréal, mais qui est un groupe international, sur l'électricité. Et ma partie à moi, c'est le passage du monde de l'écriture au monde de l'électricité. Ça, c'est une partie. Et à l'intérieur de cette recherche aussi, mais en parallèle avec autre chose, je travaille sur un livre qui s'appelle Le Point d'être, The Point of Being. En terminant, vous avez côtoyé McLuhan ? Pendant dix ans. D'abord, j'étais son étudiant en 1968, année fatidique, importante. Il revenait d'ailleurs d'une opération grave. Il avait eu une attaque à Fordham et il recommençait ses cours à Toronto. Et donc, j'ai suivi des cours d'abord. Et un jour, il s'est aperçu que je parlais français. Et il m'a demandé de vérifier la traduction qui avait été faite ici à Montréal d'un de ses livres. Non, ce n'était pas un de ses livres de Montréal. C'était un article du Monde diplomatique sur l'éducation. Et il m'a dit, tiens, regardez ça et voyez si c'est bien traduit. Et je me suis trouvé deux ou trois dans l'article. Il y avait deux ou trois choses qui n'étaient pas très claires. Il m'a demandé comment je le dirais. Il a été très surpris. Il m'a dit, tiens, vous parlez, vous comprenez ce que je dis. Je ne voudrais pas. Mais bon, écoutez, je vous avais traduit mon prochain livre. Il m'a sacré traducteur. Et j'ai traduit donc deux de ses livres. Et donc, après ça, j'ai continué à travailler un peu avec lui. Il m'emmenait parfois en voyage. Je le conduisais à la maison parce qu'il ne m'aimait pas conduire. On discutait beaucoup. On préparait des rencontres avec des journalistes. Et alors, quand il est mort, on m'a demandé de parler de lui à la télévision. Et après ça, après quelques hésitations de la part de l'université, en 83, je suis venu le direct. Il est mort en 80. Et en 83, on a rouvert le McLuhan. On a rouvert son centre qui était le Centre for Culture and Technology. On l'a renommé McLuhan Program. Et moi, j'ai été le... Ce n'est pas le premier directeur, mais j'ai été acting director pratiquement en même temps parce que le premier directeur est parti pratiquement tout de suite. Donc, j'ai commencé. D'accord. C'est une faculté qui reçoit combien d'étudiants, qui a un budget conséquent ? Non, le budget n'est pas conséquent. Et nous n'avons pas plus qu'une dizaine d'étudiants par an. Ça dépend du... Bon, il y a des cours. On suit, c'est le travail de certains étudiants. Et ce qui est le plus important chez nous, ce ne sont pas vraiment les étudiants de Toronto, ce sont les étudiants du monde entier qui viennent, qui s'appellent McLuhan Fellows, et qui viennent passer entre six semaines et un an, ou même parfois deux ans avec nous, pour travailler sur des sujets qui les intéressent, en général reliés aux communications et à la culture. Parfois aussi avec... sur McLuhan, il y a des travaux sur McLuhan. Et là, par exemple, nous venons de recevoir, pas ce matin, mais hier matin, une brésilienne, et avant ça, un mexicain, et nous attendons un coréen. Donc ça vient. Et tous les ans, on a un chinois qu'on appelle notre espion. Merci.